Bonjour à tous et bienvenue sur Norextrain, notre chaîne dédiée aux sciences du sport, à la rééducation au service des sportifs. Je suis Nathan Toitie, kiné du sport et dans cette vidéo je vais vous parler instabilité d'épaule. On va avoir un bref rappel théorique et ensuite on va partir en pratique juste ici pour faire nos exercices. 6 exercices indispensables pour l'instabilité de l'épaule. C'est parti ! L'instabilité de l'épaule est une condition caractérisée par une perte de la stabilité articulaire normale de l'épaule. Cette instabilité peut être due à différents facteurs mais elle se manifeste généralement par une incapacité à maintenir l'articulation de l'épaule dans une position stable lors des mouvements ou des activités quotidiennes. L'épaule est une articulation très mobile ce qui la rend particulièrement sujette à l'instabilité. Il existe deux types d'instabilité de l'épaule, l'instabilité traumatique d'un côté et atraumatique de l'autre. Les symptômes de l'instabilité de l'épaule comprennent souvent des sensations de glissement ou de déboîtement, une faiblesse musculaire, des douleurs et parfois une perte de la mobilité de l'articulation. Les personnes atteintes d'instabilité de l'épaule peuvent trouver difficile de réaliser certaines activités, notamment des mouvements overhead, donc au-dessus de la tête, ou des gestes impliquant une rotation du bras. Pour l'instabilité traumatique, cela survient généralement à la suite d'une blessure telle qu'une luxation de l'épaule. Une luxation se produit lorsqu'il y a des structures stabilisatrices de l'articulation, telles que les ligaments ou le bourré glénoïdien, pardon, sont endommagés à la suite d'une chute ou d'un impact direct sur l'épaule. Cela se traduit par la sortie de la tête humérale de la cavité glénoïde, entraînant une perte temporaire de la congruence normale de l'articulation. Il existe deux types principaux de luxation de l'épaule. On a la luxation antérieure, c'est la forme la plus courante de luxation de l'épaule. Elle survient lorsque la tête humérale est déplacée vers l'avant, souvent à la suite d'un mouvement brusque du bras vers l'extérieur ou vers le haut. Les activités telles que la chute sur un bras tendu ou un traumatisme direct sur l'épaule peuvent provoquer une luxation antérieure. Dans un second temps, nous avons les luxations postérieures. Beaucoup moins fréquente, on est sur un rapport à 95% d'antérieure et moins de 5% de postérieure. Elle se produit, cette dernière, lorsque la tête humérale est forcée vers l'arrière, généralement à la suite de mouvements de rotation et d'extension. Les luxations postérieures peuvent résulter d'une force traumatique importante ou d'une contraction musculaire très intense. Les symptômes d'une luxation de l'épaule peuvent inclure une douleur très intense, un gonflement, une déformation visible de l'épaule, une incapacité à bouger le bras et parfois des engourdissements ou des picotements dans les mains ou les doigts en raison de la compression des nerfs adjacents. La gestion des luxations de l'épaule implique souvent la réduction de l'articulation, c'est-à-dire le réalignement de la tête humérale dans la cavité glénoïde. Attention, ce processus doit être réalisé en milieu médical, parfois sous sédation par un professionnel de santé qualifié. C'est un acte médical, on le rappelle. Après une luxation, la rééducation est essentielle pour renforcer les muscles stabilisateurs de l'épaule et prévenir les récidives. En cas de luxation récurrente ou de lésion importante des structures articulaires, une intervention chirurgicale peut être recommandée pour stabiliser l'épaule et réduire le risque de future luxation. C'est l'opération de la butée, nous en avons parlé avec le docteur Godnesch, chirurgien orthopédique à Lyon. La prise en charge globale dépend de la gravité de la luxation et des facteurs spécifiques à chaque patient. Et on a l'instabilité atraumatique. Alors ce type d'instabilité, il se développe sans qu'il y ait eu de traumatisme évident. Elle peut être liée à des anomalies anatomiques, une laxité ligamentaire congénitale, des déséquilibres musculaires ou des problèmes liés à la proprioception et à la coordination des mouvements de l'épaule. Une évaluation précise de la cause sous-jacente de l'instabilité est essentielle pour orienter le plan de traitement de manière appropriée. En attendant, nous on est ici pour voir 6 exercices concernant l'instabilité de l'épaule. Donc on va chercher à renforcer tout le complexe musculaire et à stabiliser l'articulation globale. C'est parti ! Ok, alors on va voir plusieurs exercices. L'idée sur l'instabilité de l'épaule, c'est de travailler à la fois en chaîne cinétique fermée et à la fois en chaîne cinétique ouverte. Donc quelle est la différence ? Chaîne cinétique fermée, c'est tous les exercices où l'extrémité du membre, donc la main ne va pas être libre. Elle va être en contact avec le sol par exemple. On va commencer avec un exercice en chaîne cinétique fermée et juste après on passera en chaîne cinétique ouverte. L'avantage de la chaîne cinétique fermée ici, c'est que je vais avoir tout le poids du corps sur l'épaule et donc ça va être intéressant pour les capacités de stabilisation. Donc on va se mettre là pour que vous voyez bien. Et un exercice excellent, c'est de marcher tout simplement le crawl à 4 pattes comme ça et de venir travailler vers l'arrière. Ça c'est dans les phases plutôt précoces, on essaie de rester proche du sol avec un dos bien droit et après on peut travailler pour aller toucher le pied opposé. Donc ça c'est intéressant, ici on est vraiment en appui sur nos épaules donc on est en chaîne cinétique fermée. Passons avec un exercice en chaîne cinétique ouverte. Je récupère une petite mousse pour mettre sous le genou et on va venir travailler avec une kettlebell, un élastique, nos élévations. Donc on s'installe ici et on va venir travailler vers le haut. On essaye de garder le bras dans l'axe et on multiplie les répétitions. Bon, ça active nos deltoïdes, notre coiffe des rotateurs et on vient travailler tout simplement en multipliant les répétitions. Ça c'est un exercice très intéressant, on est en chaîne ouverte, c'est-à-dire que le bras est libre au-dessus et il a d'autres forces qui viennent s'appliquer à lui, à savoir la force élastique et ensuite la force de la kettlebell. Pour le prochain exercice, il va nous falloir un ballon. Alors là, on a un exercice qui est très intéressant. Hop, on va se retrouver, je vais me mettre toujours dans la même posture ici. Alors, soit on travaille en pompe classique ou alors en pompe sur les genoux. En pompe classique, ça donnerait ce travail-là où j'ai le ballon ici et je vais venir chercher à m'appuyer dessus et à revenir. Là, on a un vrai travail plutôt en fin de rééducation parce que là, ça met des grosses charges au niveau de l'épaule. Donc, je suis ici et je viens travailler. On multiplie les répétitions. Ce n'est pas un exercice facile, mais si c'est trop dur, on le réalise sur les genoux. L'avantage sur les genoux, c'est qu'on peut peut-être mettre un petit peu plus de force sur le bras gauche ici qui travaille avec le ballon. En bref, c'est un super exercice pour travailler l'instabilité glénomérale. Autre travail qu'on a de relativement intéressant, c'est ce qu'on appelle les wall ball volley ball. Donc, on est ici contre le mur. On est en position overhead et on va venir travailler avec les genoux légèrement fléchis. Dépasses contre le mur. L'idée ici, ça va être de résister aux impacts répétitifs qu'on va avoir. Et surtout, ça va être de travailler en endurance musculaire. Donc, sur cet exercice-là, on va faire énormément de répétitions. À savoir, on peut aller jusqu'à 90-100. Et on va multiplier ça sur 3-4 séries. Donc, c'est vraiment un exercice top pour l'impact qu'on va recevoir sur le bras. Donc, en position overhead. Et l'endurance musculaire. Donc, pour ce prochain exercice, on se retrouve ici au niveau d'une cage à squat. L'idée, c'est d'avoir un élastique qui est bien tendu ici, entre les deux extrémités. Et nous, on va travailler dans la position du lancé. Donc, on est ici. L'idée, c'est d'avoir le coude légèrement vers l'arrière. Ok, je vous montre de ce côté-là. Légèrement vers l'arrière ici. Et en fait, on va venir travailler et simuler un mouvement de lancé. Et on va répéter ça plusieurs fois. Et surtout, ce qui est important, c'est de le faire. Je le fais de l'autre côté aussi, à haute vitesse. Pourquoi ? Parce que là, on vient mimer les contraintes qu'on peut recevoir sur des sports. Comme au tennis, au handball. Et on multiplie. Donc, cet exercice, il est ultra intéressant. Parce que c'est vrai que des fois, en rééducation, on a tendance à oublier un petit peu le lancé. Le lancé, c'est là où on a les contraintes les plus élevées dans l'épaule. Au niveau de l'articulation. On a des vitesses angulaires qui peuvent s'approcher de 6000 degrés par seconde sur certains types de rotations. Donc, du coup, c'est vraiment intéressant de travailler ça. Et dans la rééducation, c'est essentiel. Surtout dans le cas d'instabilité gléno-hymérale. Encore une fois, ça, il faut relativement de la confiance. Parce que cette position, ça doit vous rappeler un petit test d'appréhension de relocation antérieure. Donc, du coup, ici, il faut vraiment avoir des confiances en soi. Et qu'on soit plutôt en fin de rééducation pour ce type de mouvement-là. Prochain exercice que j'apprécie travailler, c'est avec une kettlebell qu'on vient maintenir au-dessus de la tête. Ici, donc, on est en chaîne ouverte. On va chercher des fentes arrières alternées. Ça, pareil, c'est très intéressant. On travaille le bas du corps. On travaille le gainage. On a l'épaule. Donc, le bras qui est complètement tendu au-dessus de la tête. On est overhead. Donc, c'est également un excellent exercice. Voilà pour cette vidéo sur l'instabilité de l'épaule. J'espère qu'elle vous a plu. Bien entendu, si vous avez des douleurs à l'épaule, il faut consulter un médecin. La vie médicale est essentielle. Cette vidéo, c'est juste à but informatif. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Likez, abonnez-vous, partagez. Ça nous donne de la force. Et en attendant, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao. Sous-titrage ST' 501